Bonjour monsieur l'homme, bonjour. Le matin, ça défile sans cesse. On y vient pour faire ses courses, on y vient aussi et surtout dans l'espoir de croiser du monde pour causer de tout et de rien. La charlotte qui a vu faire le toilettage à la maison. Elle est géniale cette fille. Le point nommé, c'est le nom de cette petite épicerie tenue par des bénévoles. Rien à voir avec une épicerie de dépannage, comme il en existe dans d'autres villages. Je viens comme ça, ça fait aussi un petit passage, on rencontre du monde. Je ne viens pas forcément faire toutes mes courses ici, mais je privilégie. Fruits, légumes, lait, viande, pain, pâtes. Ici, on ne trouve que des produits du territoire, achetés dans un rayon de 60 kilomètres. J'ai des 42 couleurs aussi qui viennent d'un côté de Meursac et ça, c'est un produit très intéressant. Deux années de Covid, de restrictions, d'isolement ont suffi pour donner à l'association Vivre Ici, l'idée de créer ce petit commerce dans un village de 300 âmes, loin de tout, et qui n'intéressait pas le moindre commerçant. Les liens sociaux, sociétaux sont une nécessité pour notre confort, pour notre vision et notre approche de la vie. Donc nous avons ni plus ni moins mis en place de nouveaux liens sociaux. On a des zones blanches aujourd'hui dans la ruralité, des endroits, des secteurs, mais qui n'ont plus rien. Et on a une population plutôt vieillissante. Nous avons aussi une population à mobilité réduite dans nos campagnes. Et il était évident que nous pouvions développer ces savoir-faire, ces savoir-être au travers de la production locale. Aujourd'hui, monsieur le maire est aux anges. À la Jari-Haudouin, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. Le côté associatif aussi de ce lieu est important. Il y a quelques jours, j'avais des personnes âgées ici qui ont pris le thé. Alors je disais à Guillaume, on va faire gagner quelques années de vie de ces personnes-là. Parce qu'elles étaient très heureuses. Et elles riaient et tout. Et elles, ça leur rappelle en jeunesse en fait. Le point nommé, un concept qui semble déjà faire des adeptes. Plusieurs petits villages voisins se sont montrés intéressés. Les membres de l'association envisagent de créer une sorte de franchise qui permettrait non seulement de redynamiser les cœurs de villages, mais aussi de réaliser des économies d'échelle dans l'achat des produits. Au revoir !